La décision en a surpris plus d'un. Le président de la République, Paul Bia, a décrété des obsèques officiels pour le chairman du Social Democratic Front, Nijon Founzi. Une décision qui ne surprend pas plus que ça l'analyste politique Aristide Monod, qui y voit une forme de reconnaissance. Ce décret marque l'engagement de la République du Cameroun d'organiser les obsèques du chairman. Il s'agit d'une prise en charge complète de l'événement par l'État qui vient rappeler que l'homme n'appartenait plus à sa seule famille biologique ou à sa seule famille politique. Un décret, oui, mais encore plus selon Aristide Monod, un message du pouvoir de Yaoundé comme un clin d'œil en vue de décrisper la scène politique camerounaise clivée par les idéologies. Il y a également derrière cet acte une sorte de pacification des relations politiques, une civilisation des mœurs politiques engagées comme ça par son concurrent principal, Paul Bia. Il serait donc également question de rendre hommage à un leader qui, aux heures les plus sombres de la vie de la nation, n'a pas cédé aux sirènes de la déstabilisation, faisant passer l'intérêt de la nation avant sa personne. Il avait la possibilité d'engager en face à face non conventionnelle, la possibilité de mobiliser la rébellion pour sécuriser sa victoire réclamée en 1992, mais il a fait peur de beaucoup de maturité en faisant prévaloir sa conscience républicaine. Les obsèques officiels du chairman du Social Democratic Front se dérouleront donc le 29 juillet prochain dans la localité de Baba, région du Nord-Ouest. Merci d'avoir regardé cette vidéo !